Dans cette vidéo, on va déterminer la configuration électronique de l'élément fer qui est situé ici dans le tableau périodique. On a vu dans les vidéos précédentes que le tableau périodique peut être divisé en plusieurs blocs qui correspondent au remplissage des différents types d'orbitales atomiques qu'on peut avoir, orbitales S, P, D. Le bloc S correspond à ces deux premières colonnes ici, plus l'hélium. J'entoure en violet également l'hélium. Ici, on a donc le bloc S qui correspond au remplissage des orbitales S. Ici, à droite, sur les six colonnes qu'on a ici au bout du tableau périodique, sauf l'hélium, on a ce qu'on appelle le bloc P qui correspond au remplissage des orbitales P. Et les dix colonnes qu'on a entre les deux, qu'on retrouve à partir de la quatrième période ici, correspondent au bloc D, c'est-à-dire au remplissage des orbitales D. Et en observant la place de l'élément dont on cherche à déterminer la configuration électronique dans le tableau, on peut trouver rapidement les dernières orbitales qui sont remplies et remontées pour retrouver la configuration électronique complète de l'élément. Par exemple, imaginons qu'on s'intéresse à l'oxygène qui est situé ici. L'oxygène a huit électrons dans l'atome d'oxygène. Il est sur la deuxième ligne, dans la deuxième période, dans le bloc P. Donc les dernières orbitales qui sont remplies pour l'atome d'oxygène, ce sont les orbitales 2P. Donc pour l'oxygène, on sait que les dernières orbitales remplies sont les orbitales 2P. On est à la quatrième colonne de ce bloc P. On a donc quatre électrons dans ces orbitales 2P. Donc la configuration électronique de l'oxygène finit par 2P4. Et si on remonte, mais ici sur la gauche, on arrive au bloc S de la deuxième ligne, donc l'orbitale 2S avec deux électrons. Et au-dessus, le bloc S de la première ligne, donc l'orbitale 1S avec également deux électrons. Et si je compte 2, 4, 8, j'ai bien 8 électrons dans l'atome d'oxygène. Et si on cherche à faire la même chose pour le fer, on voit que le fer est sur la quatrième ligne, dans la quatrième période, dans le bloc D. Donc a priori, on serait tenté au départ de dire que les dernières orbitales remplies pour le fer sont les orbitales 4D. Mais non, lorsqu'on parle du bloc D, il s'agit des orbitales D du niveau d'énergie précédent. C'est-à-dire ici en l'occurrence, sur cette quatrième ligne, on a le remplissage des orbitales 3D. Donc les dernières orbitales remplies pour le fer sont les orbitales 3D. Et on est sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6e colonne de ce bloc D. On a donc 6 électrons dans ces orbitales D. Et ensuite, si je remonte, je suis dans le bloc S de la quatrième période, donc l'orbitale 4S avec 2 électrons. Et ensuite, j'ai le bloc P de la troisième période, donc les orbitales 3P avec 6 électrons. Ici, l'orbitale 3S avec également 2 électrons. Là, les orbitales 2P avec 6 électrons. Et puis je remonte, 2S2, 1S2. Je vérifie mon nombre d'électrons, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. J'ai bien 26 électrons pour le fer. Donc en observant la place de l'élément dans le tableau périodique, on peut déterminer quelle est la configuration électronique. Mais il faut faire bien attention, lorsqu'on parle du bloc D, à considérer les orbitales du niveau N-1. Et cette particularité pour le bloc D, elle est due à la règle de Kleszkowski. Ici, dans ce diagramme, on a sur les lignes, les niveaux d'énergie N égale 1, 2, 3, etc. Et puis en colonne, les nombres quantiques azimitales correspondant, 0, 1, 2, 3, etc. Et la règle de Kleszkowski nous dit qu'on va remplir les orbitales par N plus L croissant. Et si on a deux orbitales qui ont le même N plus L, c'est celle avec le plus petit N, le plus petit nombre quantique principal, qui sera rempli en premier. Si je regarde mon diagramme, ça signifie que pour N égale 1, je n'ai pas le choix, j'ai seulement L égale 0, donc j'ai l'orbitale 1S. Ensuite, pour N égale 2, j'ai d'abord l'orbitale 2S qui va être remplie. Et puis après, si je fais la somme N plus L, j'ai N plus L qui vaut 3 pour l'orbitale 2P et pour l'orbitale 3S, parce que là, j'ai 2 plus 1 qui vaut 3. Ici, 3 plus 0 qui vaut 3. Mais c'est l'orbitale avec le N le plus petit qui sera remplie en premier. Donc après l'orbitale 2S, on remplit bien l'orbitale 2P. Ensuite, l'orbitale 3S. Ensuite, si je fais la somme N plus L, j'ai 3 plus 1, 4 pour les orbitales 3P et également 4 pour l'orbitale 4S. Donc c'est la 3P qui sera remplie en premier. Par contre, une fois que les orbitales 3P sont remplies, on ne va pas remplir les orbitales 3D puisque là, on a une somme N plus L qui vaut 5. 3 plus 2 égale 5. Alors qu'on a 4 comme somme N plus L pour l'orbitale 4S. Donc on remplira d'abord l'orbitale 4S avant de remplir l'orbitale 3D. Et on continue à faire ce raisonnement pour les orbitales 4P, 4D, etc. Si on représente sous la forme de flèche l'ordre dans lequel on remplit les orbitales, on a des diagonales comme ceci. D'abord l'orbitale 1S, puis 2S, puis 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, etc. Donc si on revient à la configuration électronique du fer, si on utilise ce diagramme issu de la règle de Kleschkowski, on commence par remplir l'orbitale 1S avec 2 électrons, puis donc l'orbitale 2S avec également 2 électrons, ensuite l'orbitale 2P avec 6 électrons, et ensuite l'orbitale 3S avec 2 électrons. On passe à une autre diagonale, les orbitales 3P avec 6 électrons, puis l'orbitale 4S avec 2 électrons, et ensuite les orbitales 3D. Là, on compte le nombre d'électrons pour vérifier combien il nous en reste à placer, de 4, 10, 12, 18, 20. Il nous reste donc 6 électrons à placer dans les orbitales 3D. Et on retrouve bien évidemment la même configuration électronique. Une autre façon d'écrire la configuration électronique pour le fer, c'est d'utiliser la notation gaz noble, puisque le gaz noble qui précède le fer dans le tableau périodique, c'est l'argon avec 18 électrons, ce qui correspond à la configuration électronique ici de ces 18 électrons, donc argon, et ensuite on rajoute 4S2, 3D6. Merci. 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 Merci.